Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux à la population, en virtuel exceptionnellement cette année. Madame Limeux, première adjointe, et moi avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans la salle du conseil municipal de notre belle commune. Nous sommes plus particulièrement ici installés dans la zone dédiée au public, car pour ceux qui ne savent pas, le conseil municipal est ouvert au public. Alors c'est une salle emblématique, il ne s'y déroule pas que les conseils municipaux, il s'y déroule également des cérémonies telles que les mariages ou encore les noces d'or. emblématique également, car elle possède des symboles. Et j'ai coutume de dire, à chaque cérémonie, que cette salle a été construite avec le ciment des mots qui fondent nos valeurs républicaines, que sont liberté, égalité, fraternité. Mes chers concitoyens, chères verméloises et chères verméloirs, au lieu de partager avec vous ce moment traditionnel, comme chaque début d'année, dans une salle bondée, j'ai le plaisir de vous accueillir sur les réseaux sociaux, crise sanitaire oblige, pour vous présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2021, à mon nom et au nom de l'équipe municipale que je représente. Je tiens avant tout à exprimer toute ma reconnaissance envers celles et ceux qui, depuis mars 2020, œuvrent au quotidien et dans le risque. Les personnes les plus vulnérables, fragiles ou isolées, n'ont pas été mises de côté. Je remercie les professions de santé et intermédiaires, le personnel soignant, le service à la personne, et j'y associe l'ensemble du personnel de la résidence autonomie en Réluca, ainsi que celles et ceux qui se sont engagés dans des actions de solidarité. N'oublions pas nos artisans et commerçants locaux qui comptent sur vous comme vous pouvez compter sur eux. Ayant une pensée pour les autres secteurs d'activité, et plus particulièrement ceux qui ne peuvent toujours pas ouvrir ou exercer, je pense notamment aux restaurateurs, aux bars ou à nos partenaires communaux que sont les industriels forêts. Mes chers amis, je vous souhaite une année d'épanouissement dans votre vie professionnelle, personnelle ou associative, que la paix et la réussite vous accompagnent dans tous vos projets, sans oublier la santé qui est un ingrédient important pour réussir tout ce que vous entreprendrez. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour mettre en valeur tous ceux qui s'engagent, à quelque titre que ce soit, en faveur d'Evermélois et d'Everméloises. Je pense notamment à tous ces bénévoles qui donnent de leur temps et de leur cœur au service de leurs concitoyens, aux membres des offices qui ont un rôle d'animation et de coordination, aux adhérents et dirigeants d'associations qui favorisent la cohésion sociale et qui concourent au rayonnement et au développement de notre commune. J'associe également dans mes remerciements les élus, ils le méritent, et les membres du laboratoire d'idées citoyens, ainsi que le personnel communal et administratif et technique qui accomplit un travail remarquable au service et dans l'intérêt des administres. N'oublions pas ceux qui sont absents parce qu'ils sont touchés par les épreuves de la vie, la maladie, la solitude. Nous formons le vœu que 2021 leur apporte guérison, courage, espérance et réconfort. J'ai également pensé à nous pour les verméloises et vermélois qui nous ont quittés. Je garde pour ma part le souvenir de mon ami Claude François pour qui, un hommage républicain, saluant son engagement au sein de la commune depuis de nombreuses années, a eu lieu le 14 juillet et le 10 octobre à l'occasion d'une marche organisée par la commission sport en son nom. Claude était un homme de consensus, d'une grande simplicité, toujours disponible. C'était un ami loyal dont la compagnie a été recherchée. Pour ma part, je vous manquerais de la plus élémentaire correction si je ne vous témoignais pas à titre personnel et également au nom de la majorité du conseil municipal de notre plus profonde reconnaissance pour nous avoir renouvelé votre confiance. Soyez assurés que nous ferons le nécessaire pour continuer à la mériter encore très longtemps. Ce moment traditionnel qui nous rassemble est propice à un print d'étape à l'aube de cette nouvelle année et à une projection sur un avenir incertain dans cette période de crise sanitaire. Depuis que les rassemblements dans un espace ouvert au public sont réglementés, les interdictions génèrent forcément des frustrations et bien malin celui qui peut prédire la date de la levée des mesures sanitaires. A l'heure du bilan, il faudra se souvenir qu'après avoir levé une première fois l'état d'urgence sanitaire strict dans lequel la France a été plongée jusqu'au 15 juin 2020, le gouvernement a autorisé les manifestations sur l'Europe publique ou dans un espace sous l'Europe publique sous réserve de la vie favorable des services préfectaux. Je profite par ailleurs de ce bref rappel de l'argumentation pour ouvrir une petite parenthèse. Ce n'est pas la majorité municipale, mais ce sont les services de la sous-préfecture de Pétune, garants de la santé publique, qui ont autorisé l'ouverture en juillet de Vermel Plage au public. La manifestation a rencontré, comme les années précédentes, un très vif succès populaire. Par ailleurs, à la question posée dans la Tribune Libre de Vermel de juin 2020, je précise que Vermel Plage n'est pas une alternative pour notre jeunesse. Contrairement à ce qu'on tente de nous faire croire, c'est bien une manifestation pérenne inscrite au calendrier municipal et faible pour élargir l'offre en matière d'animation à destination des familles qui en ont besoin et qui n'ont pas nécessairement les moyens de partir en vacances. C'est pour respecter ces engagements en matière de revitalisation de notre commune que la majorité municipale a accordé, pour la sixième année consécutive à un entrepreneur privé, une autorisation d'occupation du domaine public à l'espace loisir du Grand Marais, en laissant à la sous-préfecture le soin de s'assurer que les conditions sanitaires d'ouverture au public étaient rentes. Veillons ne pas nous laisser abuser par des insinuations tendancieuses qui pourraient nous faire douter sur la capacité de la majorité municipale à prendre la meilleure décision. Pour visiter les malentendus éventuels, Nathalie, première adjointe, va se faire un plaisir de nous rappeler que non, la jeunesse de Verne n'a pas été oubliée pendant les vacances d'été, en dépit de la menace sanitaire. Pour autant, je vous le dis, la majorité municipale n'a jamais hésité à prendre ses responsabilités en annulant spontanément, en vertu du principe de précaution, mais aussi sur les recommandations de l'autorité, les manifestations jugées à un risque qui étaient traditionnellement patronnées par la commune. Pour ce qui me concerne, j'ai l'impression que l'année 2020, sans aller jusqu'à soutenir qu'elle ait été franchement cauchemardesque, nous a profondément marqué et laissera des traces indélébiles sur le plan économique, psychologique, affectif et familial. La vie sociale a été réduite à sa plus simple expression, et si les réseaux sociaux et les bulletins municipaux nous ont permis de communiquer, ils n'ont pas remplacé les moments de partage et de joie que peuvent susciter les réunions ou les contacts directs. Janvier 2020 a été le mois au cours duquel mes partenaires et moi ont décidé d'entrer en campagne pour les municipales. Malgré la pandémie et les gestes barrières, 50,68% des Vermellois ont voté, en dépit des doutes sanitaires qui les envahissaient, et la liste que j'ai conduite a republi 65,72% des suffrages exprimés. Alors, je laisse aux experts en statistiques et aux civils le soin de commenter ces résultats qui, je le répète, appartiennent aux électeurs. Permettez-moi néanmoins de souligner que cette victoire indiscutable a été remportée après une pré-campagne électorale de dénigrement qui a été lancée très tôt sur Facebook par des anonymes dépourvus de morale. Mais contrairement à ce qu'ils ont pu imaginer, il ne suffit pas de s'agiter sur les réseaux sociaux en se laissant libre cours à sa rancœur pour recueillir l'adhésion des élus. Maintenant que les urnes ont rendu leur verdict, chacun doit se faire à l'idée que les élus n'ont pas pour vocation de satisfaire les caprices des internautes qui veulent faire le buzz, mais qu'ils ont pour obligation de répondre en toute utilité aux besoins collectifs d'aujourd'hui et de demain. Il est hautement improbable qu'une minorité extrémiste de sa propre cause, qui accorde souvent peu d'intérêt au consens des administrés, puissent étouffer des aspirations collectives. Alors que les élections sont derrière nous, je forme le vœu de travailler avec chacune et chacun dans le respect des valeurs citoyennes et républicaines, sachant que l'essence même de la fonction d'élu est d'apporter la concorde ainsi que des réponses concrètes aux attentes quotidiennes légitimes des électeurs. Mais voyez-vous, le rassemblement ne se détraite pas, il se construit. Il faudrait donc idéalement qu'au cours de 2021, nous puissions initier une dynamique de rapprochement, une concorde républicaine au service de nos projets et de nos valeurs. Certes, je ne considère pas être exemplaire et détenir la vérité. C'est la raison pour laquelle je ne me sens pas légitime à donner des conseils. Mais j'ai toujours pensé qu'au lieu de clamer à la cantonnale sa différence pour exister, il est préférable engager un dialogue franc, direct, constructif et sans prétention, qui soit parfaitement maîtrisé et accessible au grand public. Quant à la confiance, elle ne peut s'instaurer que si les égaux s'effacent devant l'intérêt général. Alors que le temps qui vient n'est plus aux certitudes, mais plutôt aux inquiétudes, il est devenu hasardeux de parler d'avenir et de formuler des deux. Néanmoins, sans promettre des conquêtes impossibles à réaliser, il nous faut dessiner des perspectives pour continuer d'avancer sur la voie que nous nous sommes tracés. Madame la première adjointe va d'une part nous dresser le bilan des réalisations, actions et événements de l'année écoulée, et d'autre part dessiner les perspectives pour l'année 2021. Mais avant de lui céder la parole, je voudrais vous dire que nous respecterons tous les engagements que nous avons. Je ne voudrais pas vous quitter sans revenir un instant sur la fermeture annoncée de l'entreprise Bridgestone et le choix du site de Louvrin pour implanter une usine de fabrication de batteries à l'effet d'équiper des véhicules électriques. En septembre 2020, les 863 employés de Bridgestone apprennent avec stupeur que la fermeture de l'usine est programmée pour avril. Suite à l'échec des négociations, la Voix du Nord titrée en novembre, Bridgestone s'est finie. Comme beaucoup de communes environnantes, Vermeille ne s'est pas privée pour voter une motion de soutien aux salariés de l'usine Bridgestone de Bétune, ainsi qu'à nos voisins de Mazingard avec leurs 75 salariés de l'usine Max Altam en liquidation judiciaire. Dans le même temps, nous avons appris cette fois-ci avec satisfaction que le groupe PSA Opel et le Pétrolier Total avaient choisi le site de Louvrin pour implanter une usine dénommée Automotive Cell Company pour produire à partir de 2023 des cellules de batteries. Selon les pouvoirs publics, et c'est une bonne nouvelle, cette usine devrait créer plus de 2500 emplois d'ici 2030. Je termine par cette bonne nouvelle, car il ne peut pas y avoir uniquement que des mauvaises nouvelles. Effectivement, ces 2500 emplois sont importants pour notre territoire et pour l'image de notre territoire. Merci pour votre attention. Je vous réitère mes vœux pour l'année 2021. Merci, M. le maire. Bonjour à tous, bonjour à toutes, chères Vermelloises et chers Vermellois, mes amis. Lorsque M. le maire m'a demandé de dresser le bilan des réalisations, actions et événements de l'année écoulée et de dessiner ensuite les perspectives pour l'année 2021, j'avoue que je n'étais pas franchement enthousiaste. J'avais en mémoire le Vermell Info du mois de décembre 2019, avec la photo en une de couverture du Père Noël et de la Mère Noël qui parcouraient les rues de Vermell dans leur traîneau. Une année 2019 débordant d'activités et de manifestations. Je me suis dit avec inquiétude de quoi avais-je à parler en mettant en valeur l'année 2020, au cours de laquelle le nombre d'animations a été réduit à sa plus simple expression et pendant laquelle le lien social n'a été entretenu qu'au travers de publications écrites. A la réflexion, j'ai vite compris que pour être crédible, il fallait d'abord justifier pourquoi, après une année d'abondance, nous avions été privés en 2020 des moments de convivialité, de partage et de joie qui ont régné notre quotidien en 2019. Ensuite, j'ai pris conscience que le travail accompli dans le monde en raison de la crise sanitaire que nous traversons était totalement différent, mais tout aussi nécessaire que celui réalisé les années précédentes. Nous sommes conscients que personne ne peut se satisfaire d'être privé de vie sociale au sein de sa commune. Pour autant, faut-il s'affranchir des gestes barrières et braver les interdits au nom de la liberté de chacun à disposer de lui-même. Nous avons opté pour un comportement responsable en attendant un retour à la normale. Ainsi, la crise sanitaire n'a eu raison de nombreux projets annulés par la sous-préfecture et également par la majorité municipale qui n'a pas résumé en réalité du principe de proposité. A peine le résultat des élections connues, nous avons été empêchés de mettre en œuvre le programme pour lequel nous avions été élus. Et le confinement a coupé pratiquement tous les liens sociaux qui nous unissaient. Le réseau associatif a été mis en sommeil, les enfants ont été privés d'école, les aînés déjà empêchés de relations familiales n'ont pas pu se consacrer à leurs anciennes occupations. Et je pense particulièrement à ceux qui se retrouvaient régulièrement au sein du club du troisième âge. Les travailleurs ont été confinés et les commerces non essentiels sont restés fermés. Pour autant, il ne faut pas croire que les élus de la majorité municipale sont restés inactifs. Ils ont continué à gérer la commune en dépit de la crise sanitaire et ils ont pris soin des administrés les plus vulnérables. Dès que l'état d'urgence sanitaire a été prononcé, ils se sont préoccupés spécialement de la santé et du bien-être de leurs concitoyens. Il a d'abord fallu d'une part se procurer des masques, pratiquement introuvables à l'époque, qui ont été ensuite distribués à domicile et d'autre part punir en aide aux personnes vulnérables. A cet égard, des colis ont été portés aux habitants de Vermel qui le souhaitaient. La résidence autonomie Henri-Lucas a fait l'objet d'un suivi renforcé, notamment en présentiel, dans le strict respect des règles sanitaires pour répondre en temps réel à l'attente et aux besoins des résidents. Dans chaque école, un protocole sanitaire a été élaboré en concertation avec les directrices pour permettre la réouverture des classes. La cantine scolaire a été réaménagée à la couverture de nouvelles salles qui ont été transformées en réfectoires. Chaque fois que de besoins, nos structures ont été mises aux normes et notre comportement a été adapté en vue de respecter les règles sanitaires imposées par le gouvernement. Une aide a été apportée aux associations qui l'ont sollicité pour leur permettre notamment d'utiliser dans de bonnes conditions leurs locaux et je pense en particulier aux restiers de nos sportifs. Il a fallu également que les services municipaux qu'accueillent les usagers en respectant les règles barrières. Je tiens à remercier les personnels administratifs et techniques mobilisés en présentiel qui a su répondre aux besoins de nos concitoyens. J'associe dans mes remerciements mes collègues élus et les membres des commissions qui ont travaillé en bonne intelligence avec les services municipaux, avec la population et avec les associations pour trouver les meilleures solutions. Monsieur le maire, vous m'avez demandé de bien vouloir préciser ce qui avait été organisé pendant les vacances d'été au profit des derniers mois. Je vous promets de l'occasion qui m'est offerte pour répondre incidemment aux interrogations sur la capacité de la majorité municipale à répondre à l'attente des familles et des jeunes en dépit de la menace sanitaire. Pour bien comprendre les décisions qui ont été prises par les élus de la majorité, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Nous venions juste de sortir du premier confinement et nous étions tenus à respecter les gestes barrières. Quant au rassemblement dans un espace ouvert au public, ils étaient subordonnés à une autorisation gouvernementale. Cette première levée de confinement a permis de rompre l'isolement dans lequel nous étions enfermés, de relancer nos activités et de renouer progressivement les liens sociaux. Certaines associations ont également relancé leurs activités et la municipalité a accordé à un entrepreneur privé l'autorisation d'occuper le domaine public du mari. Vermel Plage, qui s'est tenu en accord avec la sous-préfecture, qui a renforcé les opérations de contrôle du respect des mesures barrières, a rencontré un immense succès auprès des familles verménoises et bien au-delà. Tous les enfants ont pu profiter des attractions mises à leur disposition et les parents trouvaient un cadre idéal pour se détendre. Quant au centre du loisir, ils ont pu ouvrir leurs portes pour le plus grand bonheur de nos enfants, qui ont profité largement du soleil généreux, qui nous a accompagnés durant tous les mois d'été. Les inscriptions ont afflué et l'année 2020 a été un excellent profit. Un grand merci aux familles qui nous ont fait confiance et qui n'ont pas hésité à notifier leurs enfants. Un grand merci également aux services techniques, à la commission jeunesse et aux encadrants, qui ont permis que ces rassemblements se tiennent en toute sécurité dans le strict respect des règles sanitaires. Sauf erreur, il me semble qu'aucun cluster de Covid-19 a été détecté dans le vermel et je vous laisse le soin de conclure. En revanche, le gouvernement n'a pas voulu lever l'interdition d'accueillir des enfants dans les colonies de vacances, alors que tout était organisé et que les colons attendaient le signal de débat. Tout le travail qui avait été effectué en amont est devenu inutile aux grandes âmes des organisateurs et des enfants forcément très blessés. Cette première levée du confinement a également permis de redémarrer le chantier de construction du nouveau multi-accueil de la rue Arthur-Lamande. Suite à la signature d'un protocole sanitaire avec la société Eiffage, le chantier de rénovation du chemin de Lens a pu reprendre. Grâce à Odette Durier, notre amie et conseillère départementale, nous disposons d'un réseau routier en constante amélioration. Après la réfection de la rue nationale, de la rue Jean Jaurès, c'est autour de la rue Arthur-Lamande, qui a fait l'objet d'une complète rénovation en 2020, en attendant la pause au cours de l'année 2021 d'un nouveau revêtement rue Florant-et-Pas. Encore une fois, un grand merci à Odette qui veuille s'opérer. Je n'oublie pas les nombreux travaux d'entretien et d'embellissement des écoles, et je tiens à remercier les services techniques pour le travail accompli et notamment pour la création d'une demande d'accès aux noms handicapés à l'école du centre, la modification des accès aux classes de l'école Jeanette Preux en transformant les portes-fenêtres pour en faire des points d'entrée et éviter que les enfants se rassemblent dans le rue de l'école avant de pénétrer dans la crise. Pour remplir mon ordre de mission, il faudrait maintenant que je me projette vers l'avenir. Or, je m'interroge sur l'utilité de parler du futur en cette période incertaine qui n'est pas propice au projet et encore moins aux promises. En effet, cette crise sanitaire que nous subissons nous oblige à prendre des décisions inédites dans l'urgence et nous en perd d'anticiper. Comme M. le maire l'a dit, le temps n'est plus aux certitudes, mais aux inquiétudes. Pour autant, notre envie de réaliser toutes les promesses qui ont été faites pendant la campagne électorale est intacte. Et vous avez pu remarquer que nous avons commencé à installer des caméras de surveillance pour sécuriser les infrastructures publiques et les habitants. Des projets sont en cours, mais ce n'est plus un secret de Pôle et Chinelle, la rénovation énergétique de l'éclairage du stade ainsi que la rénovation de notre mairie Ardé. Soyez certains que nous serons plus que jamais attentifs à vos besoins et nous répondrons à votre attente chaque fois que ce sera possible. Avant de conclure cette allocution, je tiens à partager avec vous les vœux que M. le maire vous a présentés et je vous souhaite une excellente année 2021. Un vaccin qui mettra à l'abri de la pandémie et un retour à la vie d'avant qui nous permettra de réaliser tous nos projets. Je ne peux pas vous quitter sans partager avec vous un secret que vous ne répéteriez à personne. M. le maire nous a caché qu'il avait été élu vice-président de la communauté d'agglomération Béthune-Brouille-Artois-Viscomane avec cette volonté inaltérable de toujours faire plus rayonner notre ville sur le territoire. En attendant un retour à la vie d'avant, restons confiants et prenez soin de vous. Merci. Merci Nathalie pour tes quelques propos. Je te remercie d'avoir diffusé le fait que j'étais vice-président de la communauté d'agglomération. C'est un beau challenge. C'est un beau chemin que nous allons parcourir au niveau des 100 communes de notre communauté d'agglomération. 280 000 habitants. J'ai la responsabilité d'un territoire. Je suis vice-président du territoire Est pour la communauté d'agglomération Béthune-Brouille-Artois-Viscomane, dont le président est M. le maire de Béthune, Olivier Gaquer, que je salue par la même occasion parce que je pense que certains élus doivent aussi nous regarder en live. Tu m'as fait un compliment. Je te retourne le compliment également, Nathalie, pour toute la rigueur et la volonté que tu as dans ta délégation, mais aussi, en qualité de premier adjoint, pour l'accompagnement que tu fais auprès des autres élus. Je te donnais un temps remercier et te féliciter pour ton travail que tu fais. Je ne voulais pas vous quitter à parler des services techniques, des services administratifs en général, mais je voudrais aussi saluer nos deux techniciens du service communication de la commune de Vermel. Alors, Alexandre et Germain, ce sont des gens très, très discrets. Ils ne vont pas vouloir se mettre devant la caméra, mais ils ont une conscience professionnelle qui fait que nous avons pu réaliser ces trois étapes. Je rappelle le bilan d'activité de l'année 2020 concernant tout ce qui a été fait sur la commune de Vermel. Et vous avez pu voir que malgré la crise sanitaire, les activités étaient quand même assez riches. La présentation de l'ensemble du conseil municipal, majorité et opposition, peu importe. Ils ont eu l'occasion, en même temps, de pouvoir vous présenter leurs voeux. Et la conclusion que je fais aujourd'hui, après le discours de Nathalie. Voilà. Donc, je tenais à les remercier. Ils ont fait ça avec brio. Et j'espère que l'année prochaine, mes amis, nous pourrons évidemment refaire cela, mais cette fois-ci en présentiel, non plus en virtuel. Mesdames et messieurs, belle journée à vous, belle année 2021.